Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Azix. Salut à tous, aujourd'hui dans le Running Mag, je vais vous présenter une véritable bombe. Non Thomas, ce n'est pas de ce genre de bombe que je parlais. Dommage. Ce mois, je vais donc vous présenter la Azix Gel Tarterzyl, qui est une véritable bombe dans la mesure où c'est une chaussure extrêmement rapide et extrêmement dynamique. Avec elle, vous allez pouvoir faire vos entraînements rapides, vous allez pouvoir faire vos compétitions sur de courtes distances et vous allez véritablement prendre votre pied au niveau des sensations. C'est une sorte de fusion deux en un entre les deux modèles compétition de chez Azix, bien connus sous le nom de Tarter et DS Racer. Pour vous, mesdames et messieurs, les trois atouts de cette chaussure. Son premier atout, c'est bien sûr son poids. 160 grammes en moyenne chez les hommes, 140 chez les femmes. Avouez qu'avec ça, vous allez voler. Le deuxième atout, selon moi, c'est sa fermeté au niveau de la semelle. C'est une chaussure qui va être très réactive au sol, bien sûr dédiée surtout aux courtes distances et aux intervalles, et qui va vous permettre d'avoir une réactivité en poussée extrêmement dynamique et stable. Et le troisième avantage, pour vous les coureurs exigeants, c'est que cette chaussure est exclusive. Non, 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 vous ne la trouverez pas dans les grandes surfaces, vous ne la trouverez pas chez Decathlon. Bref, vous ne la trouverez que chez les spécialistes, avec le conseil qui y est associé. Alors bien sûr, cette chaussure, elle n'est pas destinée à des coureurs qui sont tout cassés comme Thomas. En revanche, ce n'est pas non plus une chaussure réservée aux seuls champions. Pour tous ceux, quel que soit leur niveau qui intègre dans leur entraînement des intervalles, elle sera idéale. Et pour ceux qui restent attirés par le minimalisme, ce sera une première étape, elle aussi idéale. J'ai mal, j'ai beau autre matinale, j'ai mal. Prendre un anti-inflammatoire sans l'avis de son médecin, qui ne l'a pas déjà fait. Et chez les sportifs, les coureurs notamment, c'est devenu monnaie courante. Mais est-ce bien raisonnable, docteur ? Il faut savoir qu'en fait, cette consommation, elle est très fréquente, mais surtout, elle n'est pas dénuée de certains problèmes et d'effets secondaires. Les effets secondaires, on les connaît bien maintenant. Il y a des effets secondaires, notamment sur l'estomac, qui peuvent créer des douleurs, mais aussi des ulcères, dans des petits trous dans l'estomac. Des problèmes aussi rénaux, notamment dans les états de déshydratation. Et ça, c'est ce qui peut être très fréquent chez les coureurs de fond, dans les longues distances. Et on peut même avoir des problèmes cardiovasculaires. Ça fait peur ? Ça fait vraiment peur. C'est vraiment impressionnant. Et cette consommation doit absolument être régulée, en fait. Et les gens doivent vraiment avoir une meilleure éducation par rapport à ça. Parce qu'ils se disent, puisque c'est en vente libre, pas de problème, je peux en prendre. Mon médecin m'en a déjà prescrit il y a quelque temps. Je l'ai déjà dans ma pharmacie pour mon rhume, etc. Je vais en prendre un peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ils le prennent. Et en fait, ils le prennent principalement pour masquer une douleur. Donc ça, c'est la première chose. Mais aussi, ils le prennent pour anticiper une éventuelle douleur qu'ils vont avoir pendant la course ou pendant leur compétition. Sauf qu'on sait que tout ça, c'est pas une bonne méthode. Tout simplement parce que masquer une douleur, on va peut-être la masquer pendant quelques minutes, quelques heures. Et en fait, après, on va peut-être aggraver la lésion qui est sous-jacente. Et en fait, c'est mal interpréter la douleur comme un signe nécessaire de défense de notre corps. C'est un signal très important qui peut être masqué par ces anti-inflammatoires. Les blessures, il faut les guérir plutôt que les masquer. Si possible, les prévenir de la meilleure manière qui soit. Autre nouveauté ce mois, la Freebelt Pro de chez Compressport. Un accessoire très original, très ergonomique et une véritable alternative au sac à dos pour tous les coureurs de montagne et les trailers. C'est trop grand ce truc. Thomas, t'es vraiment désespérant. Dans Freebelt Pro, il y a Belt. Belt, ça veut dire ceinture. Du coup, c'est vachement trop petit, j'ai jamais rentré là-dedans. T'inquiète Tom, le tissage 3D de ce produit est très extensible et s'adapte très facilement aux contours du corps. Et ça, c'est son premier atout. C'est cool, j'ai l'impression d'être un gynéco. Le deuxième atout, c'est son très large compartiment intérieur qui, malgré les apparences, permet de mettre un tas d'accessoires. Gel, téléphone, portefeuille, flasque d'eau. Le troisième atout, c'est que la Freebelt Pro est livrée avec deux attaches spéciales qui vous permettent de ranger vos bâtons lorsque vous ne les utilisez pas. Un truc de dingue ! Ce mini-machin peut même jouer les porte-bâtons. Du coup, les béquilles, ça rentre aussi. Non, c'est au cas où. Pour couronner le tout, bien sûr, la pub du produit dit que la Freebelt Pro peut vous offrir une expérience sans rebond lors de la course, du vélo et même de l'escalade. Alors ça, je vais vous laisser tester par vous-même. Mais on m'a dit que c'était effectivement plutôt bluffant. Avec notre coach Fred, nous inaugurons aujourd'hui un nouveau feuilleton dédié au trail et même à l'ultra trail. Trois mois durant et dès le mois prochain, nous suivrons donc Xavier, un trailer sérieux, mais tout ce qu'il y a de plus populaire, qui va s'attaquer aux 111 kilomètres du trail Verbier-Saint-Bernard. En préambule dans ce numéro, nous avons décidé de poser à Fred les quatre questions principales sur lesquelles doit s'interroger tout ultra-trailer en herbe qui se respecte. La part spécifique d'entraînement à faire, d'abord le spécifique, qu'est-ce que c'est ? C'est le dénivelé. C'est le dénivelé à la fois positif et négatif. Et ça, ça doit compter en termes de temps d'entraînement en total, ça doit compter à peu près pour la moitié du temps de travail. Quand je parle de moitié, il s'agit bien de la moitié des heures passées à l'entraînement. Si je m'entraîne huit heures, je fais quatre heures spécifiques en montagne, montée, descente incluse. Le travail en descente, il est au moins aussi important que les exercices en dénivelé positif, parce qu'il va y avoir une activité musculaire qu'on qualifie d'excentrique, qui est très traumatisante sur le plan articulaire, mais aussi sur le plan musculaire. Alors effectivement, les durées d'effort sont plus de 20 heures, même jusqu'à plus de 40 heures pour l'UTMB. En revanche, il est hors de question, bien entendu, sous peine d'épuisement en général, d'aller utiliser des sorties aussi longues. Non, effectivement, les sorties vont être limitées dans le temps. On estimera qu'au maximum, on va faire une fois ou deux des sorties qui peuvent aller jusqu'à 6 heures, 7 heures, mais en tout cas pas davantage. L'expérience que j'ai du travail de nuit avec nos athlètes, avec nos coureurs, elle n'est pas très bonne, parce qu'il y a encore une fois une vraie problématique liée à la fatigue. Il y a quelques années, on faisait des séances où on faisait lever les gens à 2 heures du matin pour faire à 2 heures, 8 heures le matin. Et en fait, ça fait une telle charge de fatigue qu'au final, quand on arrive sur les courses, les athlètes sont souvent très fatigués et ça n'est pas suffisamment rentable. En tous les cas, pour les athlètes amateurs qui ont une vie de famille professionnelle, etc. C'est un véritable événement. Après Paris, Bruxelles, Madrid et quelques autres grandes villes européennes, le premier et unique EcoTrail international à être organisé dans notre pays s'élancera le 2 juin prochain de Genève. L'EcoTrail, c'est un concept unique de trail urbain entre ville et campagne associé à une approche et à une prise de conscience très pointue en matière d'éco-responsabilité. Explication avec les gentils organisateurs de cette première édition de l'EcoTrail Genève. Pourquoi faire un EcoTrail à Genève ? Tout simplement parce que je pense que comme beaucoup de coureurs et de participants à des manifestations de cette envergure, on s'est aperçu qu'il y a effectivement énormément de déchets plastiques, souvent un non-respect de l'environnement. Et quelque part, on avait véritablement envie de mettre sur Genève une épreuve qui soit totalement éco-responsable. L'organisation d'une épreuve comme l'EcoTrail, où on part de la ville pour aller à la campagne et revenir en ville, nécessite au niveau du tracé des parcours, il y a trois prérogatives qui sont essentielles pour nous. C'est justement tout d'abord de minimiser l'impact environnemental au niveau de la faune et la flore. Ça, c'est vraiment très important puisque c'est l'ADN de l'EcoTrail. Également de respecter, c'est une course nature, donc 80% de sentiers sur les parcours, 20% de bitume. Et également de faire découvrir des lieux emblématiques, des lieux qui sont magiques, que peu de gens connaissent. Donc nous proposons quatre parcours sur l'EcoTrail. Le 80 km, qui est vraiment la distance emblématique de l'épreuve, avec 1600 mètres de dénivelé. Également 42 km, nous aurons 30 km. Et également 18 km pour les coureurs, mais également pour les marcheurs. Il y a effectivement beaucoup d'EcoTrail à travers l'Europe. Et nous, on avait vraiment envie de faire partie de cette famille d'EcoTrailers responsables. On avait vraiment envie de transmettre ce message. Et ça, pour nous, c'était fondamental de le faire ici, à Genève. Sur les chaussures de la marque Soconi, l'Everron est le nom de la mousse amortissante. Il fallait donc répondre C à la question concours du mois dernier. Dans la foulée, ce sont Chantal Deria de Prévesin et Hubert Hirner de Genève, qui repartent chacun avec une belle paire de Soconi Liberty Iso. Ce mois, vous avez la possibilité de gagner deux paires de bombes. Les chaussures à la fois légères et rapides ASICS Gel Tarters Hill, que nous vous avons décrites dans ce numéro. Répondez à la question suivante. L'ASICS Tarters Hill convient idéalement pour A. La montagne et le trail B. Les séances rapides et les compétitions sur route C. Le fitness Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse magmi.ncspot.ch Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501